C'est le sésame indispensable pour des vacances au ski, le forfait. Mais c'est aussi un poste de dépense conséquent. Selon les stations, il peut varier de 9 à 50 euros, même si la majorité des stations de ski pratiquent des tarifs intermédiaires. 29 je crois tous les jours, quand toutes les pistes sont ouvertes. C'est quand même assez cher. Là, ça me semble correct. En revanche, on ne peut pas faire abstraction du fait que tout s'est amélioré dans les stations. Donc naturellement, les forfaits ont dû augmenter. Un prix qui sert avant tout à garantir le bon fonctionnement des services, salaire, entretien des remontées mécaniques et entretien des pistes. On change en moyenne une dameuse par an. Une dameuse coûte 200 000 euros par exemple. Donc évidemment, ce sont des coûts à intégrer dans le prix du forfait. Un tarif également en hausse de 1 à 3 euros chaque année, en cause l'augmentation des dépenses de la station. Alors c'est un prix qui augmente légèrement pour plusieurs raisons. Le prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Également la TVA qui augmente. Donc évidemment, ce sont des charges qu'on répercute sur le prix du forfait journée et sur le prix de l'ensemble des forfaits. Première destination mondiale du ski devant les Etats-Unis et l'Autriche. La France conserve le forfait le moins cher. En moyenne, il faut compter 28,80 euros pour une journée de ski. Mais les Français plébiscitent les séjours. 47% d'entre eux choisissent de skier une semaine. Deuxième place pour la demi-journée de ski avec 28% d'adeptes. Résultat, la saison dernière, il s'était vendu plus de 57 millions de journées skieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada